Bonjour et bienvenue dans cette sixième partie où nous allons aborder ce que l'on nomme la programmation orientée objet généralement un petit peu plus appelée POO programmation orientée objet alors pour ce faire on va partir dans Aptana puisque maintenant on est dans Aptana alors avant de partir directement dans la programmation orientée objet on va regarder un petit peu ce qu'Aptana nous raconte pourquoi il nous met des petites croix rouges à côté de certains de nos fichiers donc je vais déjà aller dans le premier auquel il y a une croix rouge qui est capture et sur le côté droit on peut voir où est-ce qu'il y a une erreur on peut cliquer sur ce point rouge ce qui nous ramène automatiquement à la ligne où il détecte une erreur et en se mettant sur le point, la petite croix il me dit qu'il y a une erreur de syntaxe bon en réalité on sait très bien qu'il n'y a pas vraiment d'erreur de syntaxe c'est parce qu'en fait normalement un tableau on le déclare un petit peu autrement maintenant mais bon vous voyez que comme ça ça fonctionnait très bien donc pour remplacer cette syntaxe par une syntaxe Aptana va valider on va enlever les crochets à la place on va mettre array qui veut dire un tableau et les éléments de notre tableau au lieu de les mettre entre crochets on va les mettre dans la déclaration du array donc dans les parenthèses à la place des crochets voilà en faisant ceci on voit qu'il n'y a plus d'erreur détectée sur cette ligne et qu'il n'y en a plus dans le fichier non plus puisque l'icône au niveau du fichier a disparu donc je peux procéder à l'enregistrement de ce fichier et voir cet autre fichier qu'est-ce qui se passe bah la même chose apparemment sur chacun des tableaux puisqu'à chaque fois c'est où il y a un tableau qui m'indique qu'il y a une erreur donc je vais sélectionner ce crochet ouvrant et dans rechercher et là il n'y a pas rechercher remplacer ici voilà dans éditer, rechercher remplacer ou ctrl f on recherche ce caractère là qu'on veut remplacer par eret avec une parenthèse ouvrante donc je demande de le remplacer partout voilà donc là il me l'a mis peut-être à un endroit où il n'aurait peut-être pas fallu donc là tant pis éditer annuler ce qu'il a fait pour revenir en arrière parce que ici on ne veut pas qu'il nous dise eret en fait c'est des index de tableau comme on l'avait déjà vu nous ce qu'on veut c'est qu'il change juste ses déclarations de tableau donc voilà on n'a pas le choix que de le faire à la main sinon ça va faire ce qu'il avait fait on aurait pu faire au fur et à mesure mais bon faire un copier-coller ça ira aussi vite alors pour ce qui est de la couleur du thème donc voilà j'ai corrigé les erreurs c'est parti je peux enregistrer alors vous avez une petite trou de couleur et ça ça permet de choisir le thème c'est à dire la façon dont c'est écrit derrière donc je vais fermer la fenêtre de recherche avec la petite croix déjà la petite partie console terminale ça je vais la réduire avec l'icône que vous connaissez pour réduire vos fenêtres ici côté sample je ne vais pas l'utiliser donc je vais fermer cette partie le côté snipet pas très utile donc je vais le fermer aussi ce côté là l'app explorer ça je vais le fermer aussi je vais garder l'explorateur de projet qui me sert le plus et la partie structure que je vais cliquer en le déplaçant donc j'applique sur la souris je ne la lâche pas et je le déplace vous voyez à l'endroit où le petit carré apparaît et je le lâche comme ça j'ai les deux éléments qui me servent le plus d'ailleurs le fait que je viens de modifier un petit peu l'interface avant je vais peut-être modifier la couleur donc comme je vous disais c'est sur thème ici hop là donc vous avez plusieurs thèmes c'est à vous de choisir celui qui vous conviendra le mieux donc là je l'ai mis sur aptana studio 2 je vais laisser là comme ça pour le moment on verra bien par la suite si ça me convient ou pas donc comme je disais le fait que j'ai changé un petit peu la disposition des fenêtres c'est ce qu'on appelle une perspective dans aptana je vais aller sauvegarder cette perspective pour la récupérer dès que j'en ai besoin alors comment on fait ça on va dans le menu fenêtres et dans fenêtres on va choisir sauvegarder la perspective sous je clique là dessus et là il va me demander un nom pour ma perspective moi je vais pas me passer la tête je vais l'appeler une xverbe ou l'appeler comme vous voulez bien entendu et c'est pas une perspective existante donc je donne bien un nom je ne coche rien là-dedans et je dis ok et voilà il vient de me créer ma perspective une xverbe alors on le voit pas parce que le truc il est un petit peu petit je vais étendre voilà la petite barre et du coup on le voit apparaître voilà alors qu'est-ce que ça fait ce genre de choses vous avez vu dans fenêtres on peut ouvrir une perspective alors on va ouvrir une perspective autre puisque on n'en voit pas d'autre apparemment d'accord et je vais redemander la perspective par exemple par défaut donc web défaut et en faisant ça vous avez vu il me remet les fenêtres comme si j'avais rien changé sauf la couleur du fond qui reste en dehors de la perspective comme on l'a vu à tout moment je peux rebasculer entre les deux perspectives soit une xverbe celle que j'ai rangé les fenêtres ou celle par défaut donc je vais rester sur une xverbe bien entendu et on va continuer ici donc on a encore des petites croix donc je vais aller voir les petites croix c'est ce qui se passe toujours pareil encore une histoire de tableau donc là pareil on voit qu'il y en a apparemment plusieurs donc c'est parti alors après c'est pareil on aurait pu dire à aptana de pas s'occuper de ce genre de syntaxe dans la validation mais bon vaut mieux s'en tenir à cette syntaxe là voilà 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 ah d'ailleurs au passage là je vois un petit truc qui se passe au niveau des accents on a un problème d'encodage donc pour l'instant je vais pas m'occuper des histoires d'accent je vais continuer à enregistrer les pages qui ont des petits soucis donc là c'est en bas et voilà bon alors ce qui est de l'histoire de l'encodage alors pour ça on va aller sur notre projet formation on va faire un clic droit et on va aller dans ses propriétés et ici on peut choisir vraiment le type de codage du fichier donc bien garder utf8 appliquer ceci déjà et dire ok donc là on voit bien les et il n'y a pas de soucis de ce côté là c'était au côté niveau page qui avait un petit souci je ne sais plus c'était au avec crème voilà ici donc vu que cette page php elle a voilà elle a un petit problème je pense pas que dans aptano je sais pas si on peut changer l'encodage comme ça je suis pas sûr où définir le codage défaut ouais c'est utf8 sauf que là voilà bon c'est pas grave je vais ouvrir notre patte plus plus des fois il va nous servir à ça et pour cette histoire de page voilà celle qui a des problèmes de caractère là comme on le voit dans encodage je vais demander de le convertir en ANSI le problème c'est que j'ai pas récupéré les accents donc je vais annuler mais je peux pas annuler dommage donc je vais reconvertir en utf8 et là malheureusement je vais perdre vraiment tous les caractères on ne veut plus rien savoir bon tapis il va falloir se retaper tous les caractères alors on va faire comme ceci je vais prendre le point d'interrogation CTRL H je recherche le point d'interrogation et un point d'interrogation c'est un E accent aigu et je remplace partout ensuite je regarde là où il y a encore des soucis un machin avec nos crèmes là je sais plus trop où voilà pourquoi ça fait un peu bizarre les trucs PHP m'a remplacé tout ça par des E ah ouais donc ça va être sympa aussi ça et puis ouais il y en a beaucoup donc je vais faire un CTRL Z du coup ça va ah ça va me remettre mes points d'interrogation je n'ai pas le choix je vais devoir les changer à la main sinon vous voyez ça affecte tout le document et c'est un petit peu embêtant numérique voilà concatélation ok donc là je fais bien attention dans le codage où je vais me trouver donc ça je le convertis en ETF 8 mes accents n'ont pas bougé je suis bien en ETF 8 et j'enregistre ici il me demande de réactualiser je lui dis oui et j'ai récupéré à nouveau les accents presque il me manque ici voilà je pense plus de l'avoir oublié on verra bien si on a des erreurs dans l'affichage voilà si j'en ai oublié encore pas mal en fait ok voilà alors là qu'on a corrigé nos erreurs sur nos pages on va les vérifier quand même du côté du serveur s'il n'y a pas des erreurs côté PHP donc je vais sur le web local voilà on va regarder notre fichier variable donc on voit que c'est bon tout a l'air là il n'y a pas d'erreur d'accent comme on pourrait voir donc ça ça va côté structure même chose on a récupéré ce qu'il y a dedans côté page encore petit problème avec le quantité ici hop on remet un petit et on enregistre on repart dans le navigateur on actualise et c'est bon côté fonction ok tout est là exemple tableau ok capture bah ça c'est bon et boucle ok bon alors on va commencer par créer un fichier donc pour le créer je vais le créer dans le répertoire web je vais faire nouveau fichier et on va l'appeler classe par contre je ne sais pas si ça va faire problème ou pas mais enfin on verra bien classe php donc je termine directement je ne vais pas utiliser les options voilà donc mon fichier est créé il est bien de type php j'ouvre le bloc de code php donc ça ça ne change pas et voilà donc ça ne distingue pas vraiment que je suis dans un bloc de code php alors la couleur ne va pas me plaire finalement je vais plutôt me mettre sur la syntaxe dreamweaver ça se rapproche de notepad ça met le php en rouge comme on l'avait dans notepad donc une classe alors c'est vrai que là ça va être complètement différent de ce que l'on a vu alors pareil je vais mettre un petit un petit rappel aussi là dessus chaque fois qu'on avance dans les tutoriels on voit des nouvelles choses mais il faut penser que toutes les nouvelles choses que l'on voit c'est pas parce que on va je veux dire c'est pas parce que je vous apprends de nouvelles choses que les autres ce qui était en arrière dans le temps au niveau des formations ne sert à rien contraire récemment on m'a fait la remarque pourquoi en utilisant php on fait du html et on me demandait pourquoi avoir fait une formation html si on n'allait plus l'utiliser et on utiliserait php à la place ce qu'il faut comprendre là dedans c'est que déjà sur le html vous avez le langage au travers des formations html pour pouvoir définir une structure de votre document la structure de votre page là où vous allez mettre votre menu où vous allez mettre votre contenu etc les boutons les liens etc tous ces trucs là ensuite on a vu le css donc c'est pas parce qu'on voit le css que tout à coup le html n'avait plus aucun intérêt au contraire puisque le css pour mettre en forme quelque chose mettre du style à quelque chose il faut cette chose en question et cette chose elle est dans le html donc c'est pour ça qu'on a vu le html en premier puisque de voir le css directement si vous comprenez page de html ça sert à rien d'aller dans le css au fond maintenant qu'on voit php c'est pas parce que php va faire du html ou peut même créer du css que ça sert à rien d'avoir vu html et css non puisque pareil php va créer du html mais pour cela pour qu'il crée du html vous devez quand même connaître le code html php va pas vous créer un tableau html comme ça miraculeusement il faut bien que vous ayez connaissance de la structure d'un tableau html c'est comme même si php pouvait créer du code css c'est bien s'il va créer du code css mais après il faut aussi savoir ce code css que vous allez créer donc vous avez besoin des bases css et aussi des bases html en plus du php qui vous apporte quelque chose de plus donc là c'est un peu le même principe on a vu pour l'instant php dans ce qu'on appelle le langage de programmation dit procédural chaque ligne d'instruction de notre page par exemple chacune de ces lignes d'instruction font qu'au final donc je reprends ce que je disais chaque ligne d'instruction de cette page et au final ce qu'on appelle un langage procédural il va lire le fichier du début à la fin et exécuter instruction par instruction là on va aborder une autre notion du langage c'est ce qu'on appelle le langage orienté objet ça veut dire que ça va plus fonctionner de la même façon en fait donc là je sais pas ce que je suis un petit peu en même temps je vous parle je regarde les accents qui vont pas et donc ça va changer un petit peu la façon de faire en fait c'est ça que je veux vous faire comprendre et c'est pas parce que on va changer la façon de faire que ce que l'on a fait avant sert à rien il faut bien comprendre que la nouvelle façon va utiliser des choses que l'on a vu avant donc voilà tout se rejoint au fond bon alors une autre chose aussi oui pour le langage PHP que j'ai pas précisé encore une fois c'est aussi on a là on a vu à ce qu'on a fait côté programmation comment on programme la manière dont on programme donc cette manière pour le moment était procédurale d'accord c'est ce qu'il faut retenir ensuite ensuite il faut penser que le fichier PHP le code que vous mettez dans ce fichier PHP ce que l'on appelle couramment un script d'accord c'est simplement plusieurs lignes de code PHP voilà dans un fichier et ça on appelle ça un script mais au fond c'est un fichier PHP et ce script ce fichier PHP va être lu par le moteur PHP pour le traduire en HTML ça on l'a vu donc ce type de de langage d'accord de ouais de langage et d'y interpréter c'est à dire que les lignes de code au moment où elles sont lues elles vont être traduites directement un peu comme HTML et le CSS où le navigateur va interpréter le code au moment où il va lire et il vous affiche votre page et son style donc pour le PHP c'est la même chose il y a d'autres langages par la suite que l'on verra qui sont dits compilés ça veut dire qu'en fait quand on crée le code le code avant d'être lu sur l'ordinateur il va avoir une phase d'analyse il va être transformé en un autre fichier qu'on appelle un fichier binaire un fichier machine et c'est ce fichier machine qu'on exécute et ça c'est ce qu'on appelle un langage compilé bon alors là PHP ce qu'il faut retenir c'est que c'est un langage lui interprété donc il n'y a pas de compilation il est exécuté lu et compris au moment de son exécution et que pour le moment on a programmé sous le mode de programmation on va dire procédural voilà alors maintenant on va passer au mode de programmation dit orienté objet alors je vais partir dans l'objet pur et dur directement on va commencer par analyser un premier objet tout basiquement et puis on construira au fur et à mesure cette programmation objet toutes ces notions que l'on va voir en plus accrochez-vous ça ne va pas être de la rigolade il va y en avoir encore des mots bizarres bon la première chose que l'on doit faire quand on veut utiliser une classe ça va être de déclarer une classe de faire une déclaration on déclare une classe par le mot clé classe bon au passage vous voyez qu'Aptana commence à nous aider avec des informations au niveau de PHP on verra ces informations ces bulles d'aide par la suite pour l'instant on ne s'en occupe pas donc suivi du mot clé classe il va falloir nommer votre classe lui donner un nom alors tu nous parles d'objet tu nous parles de classe et c'est quoi ces trucs c'est la même chose en fait un objet est représenté par une classe voilà donc ici je vais me représenter un objet qui va être une personne vous remarquerez que j'ai mis un P majuscule au nom de la classe c'est une habitude que l'on prend que l'on nomme tous nos objets que l'on nomme tous nos objets par une majuscule la première lettre du moins et ça doit pas être un chiffre ou un caractère spécial tout comme pour les variables ou autres sauf que là on met une majuscule contrairement à une variable ou la première lettre en général on la met en minuscule et ensuite on met les lettres en majuscule sous le format camel case c'est à dire une lettre majuscule au début de chaque mot qui suit à qui suit le nom on va dire ici c'est un petit peu l'inverse on va mettre une majuscule on va pas faire l'inverse on va faire pareil si c'était composé je mettrais une majuscule suivante en camel case sauf que là je commence par une majuscule c'est qu'une convention de nommage c'est pas une obligation c'est voilà donc ensuite il va falloir définir la structure donc ça va être entre accolades donc ici à l'intérieur on va définir des éléments dans notre classe alors déjà je vais commencer ici créer un objet personne c'est ce qu'on appelle une déclaration de classe bon avoir cette classe personne et rien dedans ça va pas servir à grand chose alors dans cette classe personne on va lui donner ce qu'on appelle des propriétés ou des attributs c'est la même chose c'est le même nom et ça veut dire exactement pareil ça dépend comment on emploie le nom donc ça veut dire que sur cet objet personne cet objet personne ça représente une personne et je vais m'imaginer que cette personne elle a certaines caractéristiques certaines propriétés propres que toutes les personnes auront par exemple tout le monde a un nom et tout le monde a un prénom je pourrais dire que toutes mes personnes ont une propriété nom et une propriété prénom comment on peut donner comment on peut donner ça à une classe on va le faire on va lui dire qu'elle va avoir une variable qui vaudra nom tout bonnement et une autre et une autre qui va valoir prénom alors on voit qu'en faisant ceci il y a des petites erreurs en fait php il attend quelques précisions une variable dans une classe a une portée ici on peut pas vraiment dire comme portée c'est un autre nom qu'on va employer pour ça mais ça veut dire à peu près la même chose que la portée d'une variable comme on a vu au travers des fonctions et autres et ce nom est appelé en fait encapsulation bon alors pour l'instant on va se dire que l'encapsulation c'est la portée de la variable c'est à dire son niveau d'accessibilité alors voyons voir ceci donc avant de déclarer une variable il va falloir lui donner sa portée pour cela on a quelques mots clés à notre disposition public vous voyez que tout de suite le petit point a disparu on a notre protected et si je continue on pourrait dire que chaque personne a un âge donc je m'invente une propriété âge et celle-ci sera private voilà alors ici on a les propriétés de place attributs d'objets on peut le dire aussi comme ça euh tac ici la propriété nom a une portée publique publique oula qu'est-ce que j'ai écrit là on va dire ça ok la propriété prénom à une portée à une pro tactile et hop là je vais reprendre ceci on va aller plus vite la propriété âge à une portée privée private alors on va définir un petit peu à qu'est ce que ça va vouloir dire ces choses là alors public ça veut dire qu'elle sera accessible depuis partout voilà c'est un petit peu comme sur facebook où vous mettez quelque chose et vous dites que cette chose est publique ça veut dire que même quelqu'un qui n'est pas inscrit sur facebook peut voir cette chose sur votre bureau ce que vous voulez quoi protected alors protected ça ça voudra dire qu'en fait c'est un petit peu comme si que vous partagez ce contenu à votre ami ici on va remplacer l'ami on va dire par une classe ça va être compliqué qui serait enfant ou parent à une classe on verra par la suite parce qu'il faut comprendre c'est que protectine n'est pas accessible depuis partout déjà private donc là c'est comme si vous mettez sur le statut moi personnellement au niveau facebook ça veut dire que c'est accessible qu'uniquement depuis la classe dans lequel pour accéder à la propriété âge depuis l'extérieur de la classe on peut pas accéder à âge prénom c'est pareil on pourra pas y accéder depuis l'extérieur à moins que la classe est un lien de parenté comme on pourrait dire avec celle qu'on est en train d'utiliser ça il nous faudrait deux classes et qu'elle soit parenté on verra ces choses là par la suite donc c'est pour ça qu'on va pas trop s'occuper du protectine donc pour le moment on va juste s'occuper deux publics et deux privates d'accord le protectine on fait comme si qu'il était pas là on le reverra plus tard d'accord quand on aura vu un peu plus de choses bon à ce stade mon objet personne a trois caractéristiques trois propriétés qui sera un nom un prénom et son âge alors comment cela se représente dans du code d'utilisation puisque là on n'oublie pas que ce qu'on est en train de faire c'est une déclaration c'est comme si qu'on déclarait une fonction ensuite il faut l'utiliser cette fonction donc là c'est pareil on déclare la classe ensuite on va devoir faire ce qu'on appelle une instantiation de classe instancier la classe donc là vous remarquerez quand même que je suis parti en dehors des crochets de déclaration c'est comme si j'étais parti en dehors d'une fonction donc comment on instancier une classe personne alors on a vu que ouais on a vu que les objets pas les objets on a vu certains éléments de php et certaines variables avaient un type un type entier un type boléen un type flottant un type tableau et bien il y a ce qu'on appelle les types objets et un type objet donc pour cela on va créer une variable voilà alors cette variable je vais l'appeler personnage j'ai pas trop d'idées et personnage va être initialisé d'accord directement puisque je déclare une variable ok son nom et je l'affecte d'une valeur aussitôt le égal donc ça ça change pas toutes ces notions et là où je vais mettre la valeur donc au final je vais initialiser cette variable à cet instant je vais utiliser un mot clé new pour faire une instantiation c'est à dire appeler ma classe et cette classe s'appelle personne et je finis toujours par un point virgule voilà ici la variable personnage maintenant a un propre type son type c'est un type personne qu'est-ce que ce type a de particulier pour le moment on sait que ce type de personne ce personnage peut avoir un nom un prénom et un âge comment on va pouvoir utiliser les propriétés de la classe alors pour cela on utilise notre variable personnage et pour accéder à un attribut une propriété de la classe on utilise le signe moins et supérieur inférieur à et là on voit que aptana nous aide c'est pour ça qu'on est passé un petit peu sur aptana puisque maintenant au niveau de la programmation objet aptana va prendre en considération tout ce que vous êtes en train d'écrire à l'instant précis on voit bien que nom et prénom sont accessibles parce que notre classe personne ce nom et ce prénom ont été déclarés en tant que public leur portée publique donc je vous ai dit accessible partout ici on est en dehors de la classe on n'est pas dans la classe puisque la classe se définit par les accolades donc ici quand j'appelle des éléments appartenant à mon personnage qui lui-même est une personne qui est représentée ici j'accède uniquement à ces propriétés dites publiques par contre la propriété private n'est pas dans la liste elle n'est pas accessible à l'extérieur de cette classe pour l'instant on va s'occuper de son nom et de son prénom à ce personnage donc pour cibler une propriété vous avez vu vous pouvez utiliser aptana mais sinon vous écrivez la variable qui porte comme type le nom de votre objet suivi d'une flèche et du nom de la propriété que vous avez déclarée au passage vous repérez qu'une propriété n'est tout bonnement qu'une variable dans la classe d'accord on appelle ça une propriété parce que c'est le langage orienté objet qui fait que l'on donne ce nom on n'appelle plus ça une variable mais une propriété de classe mais au fond ça reste une variable pour nous et comment on va lui donner un nom à ce personnage et bien tout bonnement avec le signe égal on va lui affecter une valeur et ici on s'attendra à une chaîne de caractère quand même malgré qu'on ne l'a pas précisé je pourrais envoyer un chiffre ou autre ça va pas poser de soucis mais bon donc son nom je vais prendre le mien allez sans son voilà et pas sans son et Dalila et tous ces conneries qui pourraient éventuellement vous venir en tête bon maintenant qu'on lui a donné un nom à ce personnage on va venir lui donner un prénom et on peut puisqu'on a le droit de le faire donc je vais appeler toujours personnage donc j'utilise la touche de tabulation quand le choix est judicieux sinon je peux me balader avec les flèches haut et bas du clavier pour choisir ce que je voudrais dans la liste à ça je mets la flèche d'accord et cette fois-ci je cherche la propriété prénom donc je descends avec ma petite flèche du clavier puis je valide par la touche de tabulation ce qui m'évite d'écrire tout pareil égal et je lui renvoie le prénom bon ok maintenant qu'on a fait ceci qu'est-ce que ça a fait au juste parce que si j'exécute ça il ne va rien s'afficher en fait tout bonnement parce qu'on n'affiche rien depuis le début on n'a pas fait un écho on n'a pas fait un printer ou des trucs de ce genre quoi alors ici je vais avoir l'idée d'aller faire un petit printer de mon personnage voir qu'est-ce qu'il a ce personnage donc printr au passage vous voyez que quand je suis sur un élément comme ici ici on voit des chiffres alors qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres en fait ça c'est les versions de PHP comme le CSS on avait dans le CSS plusieurs versions de CSS et bien là c'est pareil PHP on a plusieurs versions et là il est en train de nous dire que printer est reconnu dans la version 4 la version 5 et après la version 5.3 et supérieure certainement et en plus à côté on voit un résumé de la documentation documentation qui se trouve à l'adresse indiquée juste ici donc c'est le site PHP net qui contient la documentation sur PHP on ira y faire un tour tout à l'heure donc pour l'instant je sélectionne mon printer et là dedans il veut que je lui donne ce que je veux lui donner donc moi je lui envoie mon personnage voilà et je finis par mon point virgule donc je vais enregistrer ce fichier et dans le navigateur je vais actualiser en localhost 127.0.1 et déclencher le fichier de classe et ici on me dit personne objet donc objet voulant dire le type de personne donc c'est pas un string c'est pas un int c'est un objet ensuite ici on a une sorte de tableau associatif où on voit un petit peu des paires clés valeurs donc on a le nom on a le prénom et ici on voit même l'âge qui est privé car il nous indique ici le statut private et qui a pas de valeur donc on pourrait regarder ça au niveau code source pour que ce soit un peu plus visuel comme on a déjà vu donc voilà à quoi ressemble un petit peu un objet mais là on pourrait dire à quoi ça va servir parce que j'aurais écrit une variable nom ou prénom j'aurais tapé beaucoup moins de code et j'aurais exactement le même résultat oui mais vous allez voir que si on a inventé cette façon de faire c'est parce que ça va être beaucoup plus pratique sinon on ne l'aurait pas inventé tout bonnement bon pour l'instant c'est pas évident de voir l'aspect pratique de la chose et ça va venir au fur et à mesure alors déjà on pourrait s'intéresser à notre propriété age parce que pour l'instant je ne peux pas lui redéfinir un age comment je vais pouvoir accéder à cette propriété age qui est dit private d'ailleurs au passage on pourrait s'amuser à le mettre protected je vous ai dit que pour l'instant on s'en occuperait pas trop d'ailleurs au passage vous voyez que protected php4 dans la version 4 ne le connaît pas pour ça qu'il est grisé et ici si j'essaie d'engarder sur mon personnage cette fois-ci est-ce que je vois le truc protected et bien non vous voyez protected c'est un petit peu comme private je suis dans le même fichier mais je ne suis pas dans la classe et je ne suis pas dans un autre objet qui appartiendrait à cette classe ou qui serait enfant de cette classe donc je n'accède pas à cette propriété h non plus donc comme je vous ai dit protected c'est un truc un peu particulier mais c'était juste pour vous faire voir au moins vous ne posez pas la question limite c'était mieux de le faire vous-même mais voilà au moins vous ne vous poserez pas la question là-dessus donc ici il va falloir que je donne des informations supplémentaires à ma classe pour pouvoir utiliser cet âge alors là on va devoir créer ce qu'on appelle des les accesseurs alors ces accesseurs sont nommés getter setter get pour récupérer set pour envoyer on va dire ou définir alors comment vont marcher ces choses là et bien ces méthodes là alors là je viens de parler de méthode une méthode au sein d'une classe c'est une fonction voilà c'est on a vu que une variable dans une classe s'appelle plus une variable mais s'appelle une propriété de classe ou un attribut de classe et qu'une fonction dans une classe ne s'appelle plus une fonction mais va s'appeler une méthode de classe voilà donc ça c'est une chose à savoir donc par contre ces getter et setter eux vont avoir une portée d'accord donc c'est ce qui reprend le principe d'encapsulation avec les portées privées publiques et privates donc elles forcément vu qu'on voudra accéder à modifier la valeur de l'âge depuis l'extérieur il va falloir que les choses qui vont être accessibles depuis l'extérieur soient publiques sinon ça ne servirait à rien de faire ceci donc public on va écrire et ici on va définir la fonction getter celle qui va permettre de récupérer la valeur de l'âge si on en avait défini une donc pour cela on utilise un underscore et c'est un peu spécial d'un seul coup c'est ce qu'on appelle des méthodes magiques d'accord un petit peu comme c'est indiqué un magic method et nous ce qu'on voulait c'est la get donc on va utiliser le underscore 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 get voilà comme c'est une méthode une fonction donc il y a des paramètres bon ici on ne lui en définit pas puisque ça va permettre de récupérer une valeur donc on ne lui envoie pas de valeur et les accolades bien entendu puisque voilà alors là qu'est-ce qu'il me raconte utilise marque la part qu'il a optana oui c'est vrai si j'oublie le mot clé fonction ça va pas le faire voilà ça va beaucoup mieux avec le mot clé fonction donc public function get et là donc age on veut récupérer l'âge alors comment on va récupérer l'âge alors on va faire un return on va vouloir retourner le résultat lors de la fonction comme on a déjà vu maintenant on veut retourner age on pourrait dire qu'on va faire ça mais en fait ceci va pas marcher alors on va voir pourquoi après sous le même principe on a le setter donc ça sera pareil public function donc là alors cette age là elle normalement elle reçoit un paramètre ce paramètre ça va être un age donc pour le paramètre age je vais mettre un petit p et puis écrire age comme ceci par exemple et puis on serait tenté de se dire bah l'âge sera égal au paramètre reçu alors on va faire un peu plus simple ici les deux traits là on n'est pas forcément obligé de les marquer on peut les mettre comme ne pas les mettre en fait si je ne me trompe pas la seule différence ça sera juste lors de l'appel quand on va appeler cet age ou quand on va vouloir le redéfinir donc avant d'afficher mon personnage je vais lui attribuer un age puisque maintenant j'ai des méthodes d'accord méthode get donc d'accès à une propriété de classe et la méthode set d'accès à une propriété de classe à plutôt qui sert à redéfinir une propriété de classe et la méthode get qui sert à récupérer des deux classes qui sert à récupérer une propriété de classe voilà donc on y va personnage la petite flèche et vous voyez ici que j'ai accès à deux gros elf alors ici on va démystifier un petit peu ce qui se passe les gros f comme vous devinez c'est des fonctions d'accord et les petits ronds verts c'est des variables des propriétés de la classe là les fonctions c'est les méthodes de classe donc là j'ai accès à deux fonctions soit get age soit set age et si je clique sur set age on voit que set age veut un paramètre age donc j'appelle set age et sur set age je dois définir un age par exemple 31 et maintenant mon personnage vient d'avoir un age on vient de lui redéfinir un age donc on a pu modifier la propriété age malgré que celle-ci était privée mais comme vous avez vu on ne peut pas la modifier directement c'est à dire je ne peux pas faire personnage flèche age et la changer sa valeur je suis obligé de passer par ces éléments qui sont des accessoires donc déjà on va enregistrer ce fichier et on va aller voir ce qui se passe ici donc si on actualise il ne s'est rien passé mon personnage n'a pas eu l'âge en fait ici on peut ne pas mettre ces trucs là en fait on ne les met pas ici on appelle directement ceci 7 age et on transmet l'âge et c'est tout ah oui puis c'est pareil ça ne peut pas fonctionner dans le sens c'est pas que ce que j'ai fait c'était faux en fait on peut les mettre et on peut les omettre c'est à dire vous n'êtes pas obligé forcément de les mettre donc on va les enlever c'est underscore mais dans la documentation ils y sont du coup on les enlève aussi parce que ça appelle ces noms là et ici pourquoi ça n'a pas fonctionné c'est parce qu'en fait dans une classe d'accord ce qui détermine cette accolade dans la classe quand on veut accéder depuis une méthode depuis une fonction de cette classe à une propriété appartenant à cette classe on ne peut pas y accéder directement en appelant son nom on va être obligé d'utiliser un mot-clé ce mot-clé est zis donc dollar zis et la flèche vous voyez que quand j'ai fait dollar zis et la flèche voilà ce que ça m'a provoqué on voit nom prénom qui sont des variables des propriétés de classe et elles ont un rond vert ce rond vert indiquant qu'elles sont publiques ensuite on voit nos accessoires setage getage qui sont des fonctions de portée aussi publique et notre age que cette fois-ci on peut voir parce qu'on est à l'intérieur de la classe personne on est en train d'écrire du code dans cette classe et que zis permet d'accéder à la propriété age mais celle-ci étant privée c'est pour ça qu'elle a un rond rouge voilà même chose ici je ne peux pas redéfinir age directement je vais devoir l'appeler au travers de zis zis représentant un petit peu la classe la personne en question celui qui va l'appeler finalement bon on voit ce zis en plus on voit ses getters et ses setters en plus on enregistre notre classe et son utilisation d'accord là on est en train d'instancier la classe et là on est en train de consommer la classe c'est à dire qu'on utilise la classe au passage j'ai ce machin de soulignement partout qui est en train de me prendre la tête donc dans fenêtre dans préférence dans général dans je ne sais plus trop quoi éditeur correcteur orthographique et je désactive voilà ça ne va pas enlever ceci préférence le quidif non ça c'est pas utile c'est dans quoi qui fait ça déjà je ne sais plus éditeur 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 php je ne sais plus spilling non ça doit être autre part cette option je ne sais plus où c'est bon c'est pas grave je ne vais pas m'en occuper je verrai ça après une prochaine capture comment enlever la correction orthographique qui n'est pas forcément bonne c'est pas logique normalement ça devrait être dans l'espace là-dedans quoi éditeur afficher les numéros l'indicateur j'ai mis la vidéo en pause quelques secondes pour essayer de faire partir ces espaces de souligner là le problème c'est que j'ai réussi à le faire partir alors je ne sais pas comment j'ai essayé de remettre les soulignés pour vous faire voir comment j'ai réussi à faire partir cette chose mais je n'en suis pas si sûr puisqu'ils ne sont pas réapparus mais en tout cas je peux vous dire un petit peu ce que j'ai fait donc j'avais été dans fenêtre préférence l'histoire du correcteur orthographique je l'avais désactivé ensuite j'étais parti dans aptana studio dans editor php et le enable folding là je l'avais désactivé et ensuite apparemment c'était parti donc après on peut le réactiver mais je coche pas le multiline command ou quoi que si on peut le cocher peut-être que bon donc ça change pas grand chose mais en gros c'est ce que j'avais fait en décochant cette case en appliquant la première fois ça m'a enlevé tous ces ces tirés on va dire bon donc on avait défini un âge à ce personnage cet âge a été défini au travers des accessoires dont la méthode set et get get permettant de récupérer la valeur d'une propriété de la classe au travers du mot clésis tout comme pour définir une nouvelle valeur à une propriété de classe qui est privée on accède au travers d'un setter la méthode set en lui envoyant la valeur à modifier et on redéfinit la propriété de la classe tout simplement avec le mot clésis en lui affectant la valeur transmise dans le paramètre pour ça que quand j'appelle personnage qui fait référence à ma personne quand j'accède à set âge set âge qui est une propriété qui est une méthode parce que c'est une fonction qui est une méthode publique je lui envoie en paramètre l'âge voilà elle elle prend le paramètre et elle l'affecte d'accord à la propriété âge de la classe personne donc j'enregistre mon document je vois ce qui est fait et j'actualise mon navigateur donc là on me dit qu'il y a une variable âge qui est indéfinie et ça c'est à la ligne 24 si je regarde à la ligne 24 this avis en fait quand on accède à une on le déclare avec le dollar mais après on n'utilise plus le dollar c'est une erreur de syntaxe on met le dollar sur this mais on ne met pas le dollar sur la propriété ou la méthode vous avez vu la méthode je l'appelais comme ça et nom et prénom c'est pareil j'ai pas mis le dollar devant c'est moi qui ai fait une erreur j'enregistre et j'actualise et on voit bien que l'âge personne qui est privé a quand même reçu son âge bon on va un petit peu continuer on va lui donner une nouvelle méthode une nouvelle action à cette personne on va la rendre polie et elle va nous dire bonjour donc ça va être la méthode qui dit bonjour ok donc comme toute méthode de classe elle a une portée d'accord donc cette portée on la définit au travers soit du mot qui est public private protected c'est ce qu'on veut donc ici ça sera public puisque je veux y accéder de l'extérieur comme c'est une méthode ça utilise le mot clé function ensuite vient le nom de la méthode donc de la fonction que j'ai envie de donner ça va être simplement dit bonjour elle ne va recevoir aucun paramètre et qu'est-ce qu'elle va faire cette méthode dit bonjour alors là j'ai le choix soit je retourne une valeur sous forme textuelle et ensuite j'affiche cette valeur dans le code d'ailleurs en fait pas deux s mais un s ou alors je l'affiche directement au travers d'un écho j'ai deux choix c'est moi qui vois le choix que je veux employer ici on va directement faire le écho directement donc je vais faire un écho de quoi bah vu qu'elle doit dire bonjour premièrement on va quand même écrire bonjour ensuite bonjour qui bah bonjour le nom et le prénom et ça on les a puisque c'est les méthodes assez des propriétés de notre classe pour accéder à ces propriétés on doit toujours utiliser le mot-clé ZIS suivi de la flèche et enfin de la propriété qu'on a besoin donc le nom puis un espace et le prénom donc pareil ZIS ceci et le prénom alors là on aura dit bonjour sans son délit et c'est tout puisque la méthode dit bonjour et c'est ce qu'elle fait voilà donc je finirai par un point en espérant qu'il va pas se chambouler on verra bien et je finis la ligne par un point virgule toujours donc maintenant mon personnage donc je vais pas afficher son contenu directement je vais simplement lui demander qu'il me dise bonjour donc j'appelle mon personnage et j'accède à sa méthode il me dit bonjour voilà et c'est tout j'enregistre j'actualise et effectivement notre objet nous a appris à dire bonjour bon alors ici quand on appelle dit bonjour on a besoin d'écrire zis nom zis prénom et ça peut-être que zis nom et zis prénom le nom complet en gros peut-être qu'on en aurait besoin souvent alors ce qu'on pourrait se dire c'est qu'on va se créer une propriété privée pour la classe personne parce qu'elle est privée et en plus elle elle sera pas accessible à l'extérieur pour l'instant elle ne sera pas accessible de toute façon le fait qu'elle soit privée comme on a vu ça sera pas accessible à l'extérieur donc ici je vais l'appeler non complet j'ai pas trop d'idée donc voilà donc cette propriété non complet c'est à l'intérieur de la classe qu'on va l'initialiser en fait un petit peu quand on aura reçu nom et prénom on pourra déjà initialiser nom complet pour l'instant on ne sait pas qu'on a reçu nom et prénom bref donc là on va se créer encore une nouvelle méthode mais celle-ci sera privée cette fois-ci et cette méthode privée sert à rassembler le nom et le prénom voilà donc comme elle est privée alors on utilise le mot-clé private comme c'est une méthode le mot-clé function pour que ça aille vite à l'appeler alors là j'en sais rien je sais pas un truc qui fait que ça arrive vite on va l'appeler my name voilà my name donc on n'a pas besoin de lui passer des valeurs puisqu'ils sont dans la classe et on pourra les utiliser directement et dans ce my name ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement puisque nous comme on est dans la classe d'accord actuellement la fonction private my name est dans la classe puisqu'on n'est pas sorti des accolades et du coup dans la classe j'ai accès à un nom complet d'accord c'est privé mais privé à l'extérieur de la classe pas dans la classe et là je vais pouvoir dire que this nom complet va être égal à this nom et this prénom non complet mais qu'on peut y accéder puisqu'elle est dans la liste est égal et là je vais simplement prendre cette partie là que je vais couper et que je vais coller ici donc bien sûr là je vais utiliser la concaténation de sorte à mettre un espace entre le nom et le prénom hop là un petit point ici pour ça qu'il souligne le this on voit que c'est un petit peu pratique on nous donne un petit peu des indications grâce à aptana qu'est-ce qui se passe alors au passage on peut observer les petits trucs verts sur le côté ça ça veut dire que c'est des éléments que vous avez rajouté dans le code en fait depuis la dernière sauvegarde ah voilà vous avez rajouté ces passages là et que ça n'a pas été sauvegardé par la même occasion là donc la méthode myName qui m'initialise le nom complet et que du coup ça retourne un nom et un prénom d'ailleurs c'est vrai que je ne suis pas obligé de créer une variable en fait de créer une propriété pour faire cette chose tout bonnement je pourrais puisque je vais chercher à l'afficher et non pas à distinguer le nom du prénom mais juste à faire un affichage de cette chose donc je n'ai pas besoin d'avoir quelque part un truc qui va conserver ce nom complet puisque je préfère utiliser le nom et le prénom indépendamment que le nom complet par contre pour l'afficher visuellement je préfère que ce soit rassemblé que ça m'évite d'appeler nom et d'appeler prénom donc à la place de faire ceci chose qui est bonne je pourrais laisser ceci ça marcherait très bien ici j'aurais le choix dans le écho bonjour soit d'appeler this nom complet puisque logiquement nom complet ah oui non là ça ne marcherait pas parce que nom complet ne serait pas initialisé pour qu'il soit initialisé c'est à dire pour qu'il obtienne sa valeur il va falloir que j'appelle la propriété la méthode plutôt my name de sorte à ce que ça initialise d'accord que ça donne une valeur à la propriété nom complet donc pour faire simple on aurait pu faire tout simplement ceci c'est à dire permettre de nom complet ça on peut le laisser privé puisque de l'extérieur on n'en aura pas besoin et ici comme on n'a pas nom complet directement de faire un retour un return de ceci je retourne le nom concaténer une chaîne de caractère d'un espace vide concaténer du prénom comme ceci va être retourné ici lors de l'écho j'ai plus qu'à dire bonjour et d'appeler la méthode donc cela on utilise le mot clésis yes my name vous voyez qu'entre le truc il nous dit que c'est un string en fait une chaîne de caractère pourquoi il nous dit que c'est une chaîne de caractère parce que ce qui retourne là c'est une chaîne de caractère alors que les autres ne retournaient presque rien si get age donc qu'est-ce qui s'est passé à cet instant notre méthode qui est publique qu'on appelle à l'extérieur et qui permet de dire bonjour le bonjour lui il n'a pas changé sauf que au lieu de répéter nom et prénom à chaque fois que je voudrais le nom complet et ce ça va souvent me servir uniquement dans cette classe qui gère cette personne parce que vous verrez qu'après il y aura plusieurs trucs comme de ce genre là avec plusieurs classes donc comme ça va être uniquement utilisé par cette classe alors c'est pour ça que je la mets privée je pourrais la mettre publique et du coup je pourrais appeler my name quand je veux bien sûr il faut que je prévois l'affichage parce que ça ça me retourne une chaîne de caractère mais il faudrait que je l'affiche cette chaîne de caractère ici ça va être affiché grâce au écho donc quand je fais écho ici j'ai pas besoin de dire écho puisque dire bonjour va faire le écho à ma place et du coup ça fait que ça s'affiche sur la page web donc j'enregistre la classe j'actualise et là on dit undefined property person my name qui me dit je n'ai pas trop compris ligne 29 qu'est-ce qu'il y a ligne 29 this is my name pourtant j'ai bien mis ceci donc oui comme c'est une appelle de fonction on va le faire à l'extérieur un petit peu à l'extérieur du écho donc écho bonjour je vais laisser l'espace blanc exprès que je vais concaténer avec le point comme d'habitude au retour de l'appel de la fonction my name pour éviter qu'il me chamboule en fait et on a bien le résultat attendu donc le point au passage il est parti mais si on veut rajouter le point soit je le rajoute ici soit je le rajoute en dessous le plus logique serait ici parce que c'est ici qu'on fait une phrase ici on ne fait que rassembler les deux éléments donc je ferai un point j'ouvre les guillemets dans les guillemets je mets un point et là ça me rajoutera le point à la fin de ma phrase voilà donc là on vient de voir qu'une méthode privée est accessible que par sa classe dans laquelle elle se trouve mais que cela est utile pour le travail interne dans la classe c'est à dire que quand on utilise le code on n'a pas besoin d'accéder à my name ce qu'on veut faire c'est dire bonjour et que dans la classe le my name elle va pouvoir l'utiliser assez souvent dès qu'elle en aura besoin surtout au moment d'un affichage et comme ça nous à chaque fois qu'on veut afficher quelque chose surtout le nom et le prénom quand on va coder dans la classe on se raccourcira la chose au lieu d'écrire tout ça on n'a plus qu'à écrire ça ce qui sera déjà un peu plus rapide donc voilà ça permet de voir une méthode privée et comment on accède à cette méthode privée au sein de la classe on a vu les méthodes publiques getEur, setEur qui permettent de mettre à jour une variable alors c'est vrai que on peut mettre getAge mais on pourrait le faire aussi de cette façon c'est à dire que quand on veut récupérer l'âge on fait age et ici quand on veut redéfinir l'âge on fait pareil age sauf que l'une n'accepte pas de paramètre donc elle retourne un résultat alors que l'autre qui prend un paramètre et age ne retourne pas de résultat au fond ça fait la même chose par contre ici je ne peux plus l'appeler setAge et là je suis obligé de l'appeler age en lui envoyant une valeur d'ailleurs on voit que ma fonction age est bien reconnue et du coup ça donne l'impression de l'écrire comme ceci comme si on l'aurait fait avec un truc public sauf qu'il ne faut pas oublier que ça a été fait avec quelque chose de privé enfin quand est-ce qu'il fait appel à l'âge nullement autre part donc ici si je voudrais afficher l'âge je vais le faire tout simplement en dessous écho et sur mon personnage je vais lui demander son âge vous voyez ici que âge sans paramètre ici le même âge je lui ai envoyé un paramètre donc je pourrais préciser d'une chaîne de caractère avant par exemple vous avez ici on aura l'âge ici on met un espace et en on finira par un point alors bien sûr entre le dit bonjour et ce écho là il n'y aura pas de retour à la ligne donc je pourrais ici afficher un écho BR pour être sûr qu'il y a un retour à la ligne on enregistre et on va voir ce que ça donne donc une erreur fatale il me dit que j'ai redéclaré personne âge à la ligne 23 si je regarde cette ligne 23 le fait que je rappelle âge de cette façon bah il n'en veut pas donc ce qu'on peut faire c'est l'appeler avec une majuscule quand on met une majuscule ça veut dire qu'on va lui envoyer une valeur quand on ne met pas de majuscule ça veut dire qu'on va récupérer une valeur et ça évite d'écrire get et set il suffit de se dire s'il n'y a pas de majuscule donc j'accède à la propriété s'il y a une majuscule c'est une fonction donc je lui envoie quelque chose donc ici si je veux récupérer la valeur de âge c'est comme ceci par contre ici au moment où je vais lui envoyer la valeur de âge je mets un A majuscule vous voyez maintenant on a bien une différence entre les deux une qui ne reçoit pas de paramètre plutôt si qui reçoit un paramètre et ici qui n'en reçoit pas on enregistre et on actualise alors là il n'est pas encore content pourquoi zis âge oui en fait ça fait référence au même âge finalement peut-être que les get et les set étaient utiles je réfléchis bien là c'est bon je n'ai pas fait d'erreur sur ce côté là personnage âge quand je vais afficher son âge en minuscule bon c'est pas grave on va continuer comme on l'avait appris tout simplement get âge set âge et il vaut mieux faire comme ça visiblement ça pose moins de soucis en fait après il ne sait pas si c'est vraiment une fonction ou une propriété au moment où je fais ce genre de syntaxe donc ici je veux définir un âge set âge ici je veux récupérer l'âge get âge voilà donc on oublie un petit peu ce que je voulais faire on laisse bien les get et les set sinon voilà il y a apparemment des petits soucis donc il nous a dit bonjour et il me donne bien mon âge alors donc à quoi ça ça sert de faire tout ça parce que pour l'instant je pense que vous comprenez pas pourquoi bah on se complique la tâche alors qu'on aurait pu faire ça plus simplement comme on l'avait déjà appris bah ici on a pardon on a instancié une classe une classe qui a comme on a vu des propriétés des variables internes et des méthodes des fonctions en elle qui avait un un niveau d'accès donc vous inquiétez pas sur ces niveaux d'accès on aura bien bien le temps de le voir aussi et que d'un côté on écrit la classe d'accord on on modélise la classe on représente cet objet sous forme code php comme on le voit puis vient l'utilisation de ce code pour notre projet d'accord quand vous créez une classe en fait une classe peut servir pour plusieurs projets la classe ne contient pas le code de votre projet contient que du code qui doit être propre à cet objet que vous êtes en train de faire il ne doit concerner que cet objet et en aucun cas ce que vous serez en train de faire par exemple vous développez un site web et que vous avez besoin de créer une classe qui dans cette classe a des utilisateurs et que vous mélangez des utilisateurs avec du code HTML et des trucs de genre ça serait partir un peu en cacahuète dans ces cas là utilisez plutôt la programmation qu'on a déjà vue procédurale et vous vous prendrez moins la tête la programmation objet orientée objet est pour des projets bien plus gros mais aussi la façon dont on peut réutiliser les éléments car quand vous êtes en procédurale et que vous concevez votre site web par exemple au final dès que vous allez avoir une modification à faire au début ça va être simple mais plus vous allez apporter une modification plus le code va être modifié et plus il va être difficile par la suite d'apporter de nouvelles modifications sans presque tout refaire et du coup vous serez obligé un moment ou un autre de tout refaire la façon dont on code en orienté objet c'est de pouvoir se dire on crée des éléments on représente des éléments et ensuite on viendra utiliser ces éléments dans d'autres projets d'accord en gros ça sert surtout à ça bon on va continuer à voir un petit peu qu'est-ce que ça va pouvoir apporter un petit peu en d'autres termes imaginons que j'ai un autre personnage j'ai besoin d'une autre personne donc je vais l'appeler Perse pour aller plus vite et Perse pareil va être un nouveau personnage une nouvelle personne plus ça parce que c'est une classe personne voilà donc maintenant je me retrouve avec deux personnages deux personnes quoi deux objets d'accord un qui est le personnage un qui est le Perse tous deux ayant comme même type une personne c'est pas un type entier c'est pas un type booléen d'accord c'est pas une chaîne de caractère c'est un type personne et ce type personne bah comme on l'a vu il a des propriétés à lui et des méthodes à lui que d'autres types n'ont pas donc cette deuxième personne que je suis en train de me créer peut avoir exactement les mêmes propriétés que mon tout premier personnage c'est à dire que à celle-ci je vais pouvoir lui définir un nom et un prénom imaginons qu'à celle-ci je connaisse son prénom mais je ne connaisse pas son nom donc pour son prénom je vais pouvoir lui donner il va s'appeler Mickey voilà et ce Mickey je ne connais pas trop son âge à Mickey il y avait 50 ans je crois mais il ne les fait pas et encore il y avait 50 ans il y a quelques années quand j'ai vu le reportage maintenant je ne sais même plus donc c'est pas grave ce Mickey on va lui donner un âge arbitraire donc je vais lui définir son âge à allez on va lui dire qu'il a 30 ans Mickey même si c'est pas tout à fait vrai et bah mon Mickey il est poli et il va vouloir me dire bonjour et comme tout à l'heure et comme tout à l'heure je pourrais afficher un petit br d'ailleurs entre les deux je pourrais même faire deux br alors je peux faire deux échos br ou un écho avec deux br dedans c'est au choix donc il me dit bonjour il me fait un petit retour à la ligne et il va me donner son âge copier coller tout bonnement sauf que là c'est pas personnage mais c'est perse voilà donc là bien sûr si j'exécute ceci il va y avoir une erreur alors je sais pas si vous vous devinez laquelle mais il y a une erreur alors on va utiliser PHP pour débuguer cette erreur c'est à dire que là moi je peux vous dire qu'il y a une erreur vous pouvez peut-être la voir si vous avez des notions en programmation ou si vous avez bien suivi tout ce que j'ai dit et fait sinon bah si vous la voyez pas vous voyez que syntaxiquement c'est à dire la façon dont on a écrit le code il n'y a pas d'erreur Aptana ne nous dit pas il y a un truc qui va pas non le code tout va bien sauf que la logique dans le code il y a quelque chose qui fait que ça ne va pas aller donc j'enregistre mon fichier et on va aller voir côté navigateur si notre Mickey va nous dire bonjour effectivement Mickey m'a dit bonjour j'attendais pas celle-là alors pourquoi je suis étonné je vais essayer de vous expliquer quand je crée une nouvelle personne d'accord quand je crée une personne par défaut cette personne n'a pas de nom n'a pas de prénom n'a pas d'âge c'est égal à rien du tout même pas une chaîne de caractère vide ou un zéro bref à rien ensuite qu'est-ce que je fais une fois que j'ai créé cette personne je l'affecte d'un prénom donc à cet instant ma variable prénom là vient de se faire initialiser de la valeur de Mickey donc prénom pour cette personne perse et pas ce personnage c'est bien deux personnes différentes deux variables différentes deux variables de même type je peux très bien avoir une variable A qui contient 1 une variable B qui contient 2 c'est deux variables différentes A et B deux variables différentes deux mêmes types un entier il y a un chiffre et bien là c'est pareil j'ai deux variables différentes personnage perse deux mêmes types personne donc ce deuxième personnage quand je lui ai donné son prénom jusque là on pourrait se dire bon bah il n'y a pas de problème c'est comme en haut on a donné le prénom ensuite on lui a défini un âge comme en haut pareil là où ça a été un peu bizarre c'est ici quand je lui demande de me dire bonjour il faut penser que quand je lui demande de dire bonjour qu'est-ce que veut dire ceci ça veut dire que la fonction dit bonjour va être exécutée et que cette fonction a pour rôle de faire un écho d'afficher une chaîne de caractère bonjour avec un espace concaténé à l'appel d'une fonction privée private fonction myName qui celle-ci doit retourner un nom et un prénom le prénom il la connaît puisque le prénom on l'a défini à cet instant précis il s'appelle Mickey mais le nom il ne le connaît pas et normalement c'est là où on aurait certainement dû voir une erreur bon il a choisi de nous retourner de nous retourner tout de même le résultat de ne pas afficher une erreur et de laisser cet espace vide tout simplement bonjour Mickey et normalement devant on aurait dû avoir le nom mais comme il ne l'a pas il aurait certainement dû nous afficher une erreur mais il a traité ce cas et finalement ça n'a pas posé de problème au final qu'en était-il de l'âge par exemple ici sur mon personnage je lui demande de m'afficher son âge et ici l'âge je le définis à 30 ans mais si je n'avais pas défini l'âge c'est à dire si je passe cette partie là en commentaire que j'enregistre mon script et que je le réexécute on voit que pareil l'affichage se produit malgré qu'il n'y a pas eu de valeur dans l'âge quand on faisait ça en côté procédural prenez une variable très simple prenez une variable par âge puisqu'ici dans cet espace elle n'existe pas va être égale à rien du tout d'ailleurs écho âge égale je concatène à âge donc quand on faisait ce genre de choses on avait une belle erreur vous voyez undefined variable âge donc on n'a pas défini cette variable mais vous voyez qu'au sein d'une classe c'est différent nom et prénom ont été définis même s'ils n'ont pas été initialisés ils ont été tout de même définis et c'est pour ça qu'on n'a pas eu cette erreur donc vu maintenant qu'on a vu ce petit point là on pourrait se dire quelque chose de pratique pour éviter qu'une personne parce que quand on va vouloir dire bonjour à la base on ne s'occupe pas s'il y a un nom ou un prénom et on fait comme si qu'il y avait déjà un nom et un prénom et ici c'est pareil on fait comme si que nom et prénom avaient déjà des valeurs mais ce qui est totalement faux nom et prénom n'a pas de valeur dans le premier cas effectivement nom et prénom ont des valeurs puisque je leur donne mais dans le deuxième cas je ne lui donne pas toutes les informations bon l'affichage comme on a vu il n'y a pas de soucis il ne nous a pas affiché d'erreur mais néanmoins il y a quand même un petit problème c'est que quand on crée une personne limite peut-être que son âge on ne va pas tout de suite s'en préoccuper pour le moment mais que quand on crée une personne pardon on veut que par défaut on doit donner un nom et un prénom et en plus on va essayer de s'arranger pour que ce nom et ce prénom ne soient pas du n'importe quoi parce qu'en fait là le nom et le prénom peuvent être vraiment du n'importe quoi par exemple ici je l'ai appelé Mickey et si son prénom je lui disais c'était 333 on ne s'attend pas à ce que quelqu'un s'appelle 333 et pourtant ce 333 fonctionne pas cool on aimerait bien que notre personnage ait un nom qui existe et pas un nom un chiffre donc il va falloir traiter ces cas là donc dans un premier temps on va faire ce qu'on appelle le constructeur alors le constructeur c'est une méthode publique forcément d'accord accessible depuis l'extérieur c'est une méthode publique donc fonction et qui s'appelle constructeur il n'est pas décidé de me le donner mais un pour-vie c'est pas grave on aurait pu utiliser ce machin constructeur d'accord mais si je vous le donne ça donne ça constructeur voilà on pourrait écrire ça comme ça comme une méthode ou on peut l'écrire différemment c'est à dire c'est cette fonction qui permet d'initialiser l'objet au moment où on fait son instantiation au moment où on crée cet objet on fait une copie de cet objet on appelle cet objet pour l'affecter à cette variable et que du coup ça deviendra son type à cet instant précis on appelle personne et personne vous remarquerait qu'on met des des parenthèses à la fin ça sous-entend qu'on appelle une fonction ça quand on met des parenthèses alors notre classe personne n'a pas de parenthèses bah en fait php crée quand il ne la voit pas une fonction constructeur qui va porter le nom de la classe et c'est cette fonction qui initialise l'objet d'où pourquoi vous vous appelez ici une fonction seul le mot clé new fait que cette fonction devient un objet donc si vous voulez redéfinir l'appel l'appel de la classe si vous voulez mettre des paramètres obligatoires comme on a vu sur une fonction bah ici la règle va être que vous devez prendre comme nom de fonction constructeur soit vous mettez le machin que je vous ai fait voir underscore underscore constructeur là ou soit vous simplement vous créez une fonction portant le nom de votre classe et c'est elle qui sera identifiée comme constructeur de classe donc un constructeur en général sert à initialiser nos propriétés de classe c'est à dire nos variables qui ont été déclarées mais pas affectées on peut très bien déclarer une propriété et lui affecter une valeur donc lui faire une initialisation directe dans la classe par défaut on pourrait dire par exemple âge vaut 0 voilà et du coup ici si j'appelle Mickey et puis que je lui donne pas d'âge par défaut il aura 0 il n'aura pas vous avez en mais il n'aura 0 en ce qui est différent et ici ici ce qu'on va faire c'est que au moment où on va instancier l'objet personne par défaut on ne lui passe pas de paramètres mais ici on va lui dire non maintenant quand on crée une personne il faut qu'elle ait un nom et un prénom donc je prends pour habitude pour tout ce qui est les paramètres de mettre un petit p et ensuite le nom des variables et lui je commence par une majuscule donc là j'attends un nom virgule un autre paramètre p qui sera le prénom voilà enfin je vais faire un petit peu ce que je fais pour les autres trucs ici je vais initialiser nom donc this nom sera égal à le paramètre envoyé lors de l'instanciation lors de la création de la classe et même chose pour le prénom qui sera égal au paramètre prénom voilà alors faire attention quand on fait ça pourquoi ? parce que le problème ici c'est que maintenant les paramètres sont obligatoires lors de l'appel de la classe et comme ils sont maintenant obligatoires lors de l'appel de la classe ça veut dire que tous vos fichiers de code qui font appel à cette classe vont être perturbés en d'autres termes ce code n'est plus bon là je vais avoir des erreurs même ici je vais avoir une erreur pourquoi ? parce que j'appelle une personne mais que je lui donne pas les valeurs qu'elle attend donc on va enregistrer et on va observer ceci donc j'ai pas changé Mickey là on va rappeler Mickey Mickey et justement ce Mickey on veut pas lui donner d'âge comme ça on verra si notre truc sur l'âge fonctionne bien d'accord de toute façon là je pense pas qu'on le verra vu qu'on va avoir des erreurs des erreurs dues à ce fait là parce que personne maintenant attend des choses donc j'actualise et là vous voyez erreur erreur notice bon enfin bref Mickey a 0 ans ça a marché ensuite malgré les avertissements le code a tout de même fonctionné bon bien sûr c'est pas cool de voir ce genre de choses sur votre page web parce que le code fonctionne que tout va bien fonctionne parce que nom et prénom on les redéfinit après cet appel et que même si cet appel a échoué l'objet personnage a tout de même été initialisé et qu'après il a redéfini nom et prénom et il a redéfini l'âge et ce qui fait qu'après il affiche comme il devrait l'afficher donc les erreurs qui nous parle manque un argument pour personne manque deux arguments pour personne la variable pnon est indéfinie la variable ppersonne est indéfinie et ça c'est les lignes 17 18 et 19 si on regarde 17 18 et 19 voilà ce qui s'est passé on a appelé personne et il me dit qu'il manque deux arguments d'accord puisque quand je l'ai appelé ici j'ai rien donné donc il m'en manque deux et qu'après ben pnon il connait pas et prénom il connait pas sur ces lignes là 18 et 19 logique puisque je ne l'ai pas envoyé donc il ne les connait pas d'où toutes ces erreurs donc ici maintenant quand j'appelle un personnage et ben je le fais comme ceci en fait je lui donne le premier argument donc le premier paramètre qui va être le nom vous voyez captenum med là j'ai rentré le nom c'est pour ça que maintenant c'est prénom qui est en gras et je vais lui donner le prénom voilà et du coup ben ça je ne suis plus obligé de le faire là je peux le redéfinir par la suite puisque ce n'est pas obligatoire lorsque j'appelle une personne que je crée une personne donc pour notre Mickey ben c'est pareil je vais le mettre dans le personne sauf que Mickey lui c'est le prénom c'est pas le nom d'accord Mickey étant le prénom donc ici il faudrait que je lui envoie un nom mais je n'ai pas de nom alors je lui envoie une chaîne de caractères vide et du coup le côté prénom ça ne sert à rien bon donc maintenant tous mes appels de personnes sont obligés de contenir deux paramètres peu importe si c'est des chaînes de caractères si elles sont remplies ou vides tout ce qu'il faut c'est qu'il y ait deux paramètres c'est ce qu'on est en train de voir donc je vais enregistrer la classe et j'actualise et tout est revenu dans l'ordre bien sûr par la suite si je veux Mickey une fois que il m'a dit bonjour et qu'il m'affiche son âge j'ai envie de lui changer de lui donner un nom donc je vais lui dire à mon perse ok sur sa méthode sur sa propriété non puisque le premier c'est non comme on le voit donc sur sa propriété non je vais lui dire qu'il va s'appeler Disney voilà et du coup il va pouvoir me redire bonjour donc qu'est-ce qui se passe ici sur mon deuxième personnage au début je crée ce personnage mais je connais pas son prénom je connais pas son nom mais je connais son prénom donc je lui envoie son prénom par contre comme il me faut deux paramètres obligatoires je lui envoie un truc vide ensuite je lui dis de me dire bonjour donc il me répondra que c'est que Mickey puisqu'il connait que Mickey il passe une ligne il va à la ligne plutôt il me donne son âge âge qui n'a pas été défini explicitement donc forcément il donne la valeur par défaut qui est 0 qui elle a été défini dans la classe ensuite je lui dis que ce personnage finalement j'ai retrouvé son nom donc je lui donne je l'affecte ensuite je repasse une ligne pour retourner à la ligne après et à nouveau je lui dis dis moi bonjour maintenant d'accord voilà rien de compliqué on actualise et il est capable maintenant de me dire bonjour Disney Mickey alors ça fait deux heures de vidéo là vous avez vu quand même pas mal de choses pas mal de mots nouveaux une façon différente de voir la programmation alors pour l'instant c'est pas encore très clair c'est tout à fait normal vous commencez à voir un petit peu ce qu'est un objet ce qu'est un petit peu la programmation orientée objet côté procédural vous l'avez vu déjà quand vous faisiez du html c'était un petit peu procédural quand vous faisiez du css c'était pareil c'était un peu procédural alors que là php au début c'était procédural donc ça vous posez pas trop de soucis au début c'était des choses nouvelles que vous apprenez mais ça restait assez clair dans l'utilisation on suivait ligne par ligne alors que là c'est un peu plus perturbant au début donc il faut pas s'en faire si au début ça vous paraît un peu compliqué que vous envoyez pas trop l'intérêt de ce qu'on voit là vous allez comprendre au fur et à mesure du temps de la puissance de ce type de programmation parce que c'est un type de programmation la programmation orientée objet l'avantage de php la puissance de php c'est que vous pouvez faire les deux vous pouvez créer un programme qui soit dans un aspect procédural tout en mélangeant des parties objets c'est c'est faisable vous pouvez créer des programmes entièrement procédural ou entièrement en objet bon le entièrement en objet c'est un peu plus compliqué il y a toujours un petit peu de procédural dans le coin en fait d'ailleurs même les objets à l'intérieur c'est procédural c'est vraiment sauf qu'il y a une syntaxe d'écriture qui change qui rend la chose un petit peu plus verbeuse qui a un peu plus de mots à écrire mais au fond vous allez voir que ça va être un gain de temps monstrueux pour l'instant vous dites ouais mais ça me fait perdre beaucoup de temps c'est ce que vous devez surtout penser mais vous allez voir en fait le temps que ça va vous faire gagner finalement là ça vous en avez pas encore conscience c'est avec l'utilisation et dans peu de temps prochainement on va commencer à aller voir la documentation de php vous allez voir que tous les éléments de php d'ailleurs depuis ces versions récentes commencent tous à passer en objet c'est à dire que chaque type que vous utilisez en php dépend d'un objet finalement donc voilà pourquoi on voit de l'objet maintenant parce que il y a des choses que l'on va utiliser même pour faire un site qui fera appel à la partie objet tout simplement parce que le langage php est comme ça maintenant donc là on n'a pas tout vu on a encore beaucoup de choses à voir sur ces histoires de classe il y a encore plein de trucs assez bizarres tout comme dans les bases php on a vu les structures vraiment fondamentales il y a encore d'autres petites parties de code côté un peu fondamental mais qu'on voit par la suite en fait c'est pour gérer des exceptions des erreurs des trucs de genre quelques subtilités surtout au niveau des calculs avec des nombres flottants des nombres à virgule il y a des petits trucs à faire attention et voilà quelques petits points comme ça et après tout ce qui va être relation avec une base de données et autres d'ailleurs pour travailler avec une base de données on travaille avec des objets donc c'est pour ça que souvent on a l'habitude d'apprendre les bases c'est à dire ce qui est une variable une constante un tableau une fonction une boucle une condition bref ces trucs de base et en général on enchaîne par la conception d'une page web avec ces trucs de base et puis on enchaîne plusieurs fichiers php pour constituer un site dynamique et en même temps on commence à se connecter à la base de données et des fois plus tard on parle de l'objet bah j'ai pas choisi cette option moi j'ai préféré l'option dans la formation de plutôt vous faire voir tout ce qui est les types de base ainsi que vos propres types puisque les objets c'est vos propres types c'est vous qui créez les classes donc c'est vos types à vous donc ça reste pour moi les fondamentaux c'est à dire dans les bases savoir utiliser ses propres types et là on n'a pas le choix que de passer par le machin objet pour créer ces types d'objets et de toute façon après vu qu'on va se connecter en manuscript et que ça fait appel à des objets donc vous ne serez pas perturbé au moment où on fera des connexions avec manuscript et qu'on utilisera des objets vous saurez déjà utiliser des objets vous saurez même créer vos propres objets bon sur ce donc je vais mettre fin à cette vidéo puisque ça fait déjà deux heures et j'en reprends une allez pourquoi pas tout de suite directement comme ça ça vous en fera deux en même temps pour continuer la partie objet puisqu'il y a encore pas mal de petites choses à voir donc allez sur ce ciao bye bye à la prochaine non Sous-titrage ST' 501